Les Français et le financement des PME, un lien qui ne coule pas de source, et pourtant, avec l'essor du crowdfunding, ils sont de plus en plus nombreux à choisir de soutenir des petites et moyennes entreprises. Comment ? En entrant au capital des sociétés. Avec le financement participatif en capital, le circuit est simple. Un internaute se connecte et s'inscrit sur un site internet dédié. Il choisit alors le projet de son choix et verse ses fonds à la plateforme qui les transfère à l'entrepreneur. Une plateforme comme Smart Angels, mise en ligne en mars 2012 et qui a financé six projets l'an passé. Sur ce site internet, le mécanisme est à la portée de tous, comme l'explique le dirigeant de la société, Benoît Bazocchi. Vous arrivez sur notre plateforme, vous vous inscrivez, et puis vous pouvez accéder au dossier d'investissement. Vous avez accès à une documentation complète sur chaque opération qui vous permet de décider de votre investissement. Et puis vous souscrivez entièrement en ligne. Donc la chaîne de l'investissement est entièrement dématérialisée et c'est vous qui composez vous-même votre portefeuille. Alors c'est ouvert effectivement à tout le monde. Il n'y a aucune sélection particulière sur les investisseurs. Et les tickets minimum sur les opérations sont variables. On en a à partir de 1000 euros, vous pouvez déjà investir dans les entreprises. Au total, on trouve 11 plateformes de crowdfunding sur la toile. Autant d'opportunités pour les entreprises qui cherchent à lever des fonds de poursuivre leur développement. Une occasion que n'a pas manqué Stéphane Marapodi, cofondateur de la société Bleu comme Gris, et qui a levé 500 000 euros auprès de 23 investisseurs au printemps 2013. Mais pourquoi avoir choisi le crowdfunding ? D'abord parce qu'aujourd'hui, le problème de la PME en France, lorsqu'on a besoin de se développer, de récupérer des fonds, c'est qu'il y a un vide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques ne nous accompagnent pas, ne accompagnent pas les PME, ne sont pas capables de prendre du tout des risques avec nous. Et puis lorsqu'on est en amorçage, on est trop petit pour les fonds d'investissement. Aujourd'hui, tout ce qui est crossfending permet la rencontre entre des PME comme nous, des startups, et puis des investisseurs privés qui souhaitent soutenir le développement des PME. Pour son développement, Stéphane Marapodi a pu compter sur l'argent de ses investisseurs, mais pas seulement. Le chef d'entreprise voit en eux des partenaires plus que de simples actionnaires. Lorsqu'on s'est ouvert à l'investissement, on a eu la chance de pouvoir aussi choisir un peu les actionnaires avec qui on voulait travailler. Et donc dans le choix des actionnaires, il y avait en effet le cash qu'ils apportaient, mais aussi leur expertise, leur expérience, leur parcours personnel, professionnel. On leur doit un minimum d'informations sur l'évolution de l'entreprise, mais c'est aussi des gens avec qui on partage beaucoup aujourd'hui. Un sentiment partagé par Amin Smaï, cet entrepreneur s'est récemment laissé tenter par le projet de la société Naio Technologies, le concept commercialisé des robots conçu pour soulager les agriculteurs. Pour Amin Smaï, le crowdfunding, c'est également un moyen de partager ses expériences. Au départ, moi je suis entrepreneur, et donc je suis passé par tout ce parcours de lever de fonds, de chercher de l'argent, de galérer énormément. Et là, ce que je me suis dit, c'est si je peux aider des entrepreneurs pour atteindre leur projet, pourquoi pas ? Aider un projet, une possibilité qui pourrait s'étendre au plus grand nombre, les mesures annoncées par l'ex-ministre Fleur Pellerin devraient permettre de décloisonner ce mode de financement. De quoi véritablement lancer le crowdfunding en capital, au grand bonheur des entrepreneurs français.